Heu les trains ils sont pas en retard, les gens ils sont pimpés mon frère, c'est un truc de ouf ! J'ai visité un peu la ville d'Okayama, c'est tout nouveau pour moi aussi, c'est marrant parce que en ce moment je visite énormément de villes, ça c'est assez pimpé, faut savoir, en mode solo, et c'est marrant parce qu'en fait je remarque que dans les villes de province, partout, les rues principales, c'est vraiment des grandes arcades, t'as remarqué qu'à Kyoto ce sont des grandes arcades, à Osaka vous verrez parce que je vais faire un vlog sur Osaka bien entendu, pareil ce sont des grandes arcades, t'as vu à Takamatsu, pareil des grandes arcades, donc en fait dans les villes de province, les centres-villes en général ce sont des grandes arcades, bon là, je viens d'arriver, ça fait longtemps, tout est fermé, faut savoir qu'Okayama c'est pas une grande ville comme Kyoto ou comme Osaka, donc ça ferme apparemment beaucoup plus tôt, bon y'a des petits shops ouverts, des petits magasins, des petits restos, mais la plupart des choses sont fermées comme tu peux le voir ici, mais bon c'est quand même assez pimpé, j'imagine qu'en journée ça doit être un truc assez classe, parce que de toute façon au Japon tout est pimpé, tu connais, ce qui est marrant c'est que tu sens vraiment l'ambiance du fait que t'es en province, et tu le sens, c'est pas, je sais pas comment t'expliquer, mais ça se ressent, tout de suite quand tu marches tu sens que t'es pas en pleine ville, enfin c'est en pleine ville, mais vraiment tu sens que t'es pas en pleine ville urbaine, et ça c'est dû à quoi ? C'est tout simplement dû au fait qu'il y a beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de gens, et que tout est fermé, il est que 20h et déjà tout est fermé. Et ici comme tu peux voir derrière moi, un truc qu'il n'y a pas à Tokyo, qu'il y a beaucoup en France, mais pas à Tokyo, il y a des tramways, donc là en fait c'est assez spécial, j'en ai jamais vu au Japon en fait, il y en a en province apparemment, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Musique Bon, comme je fais souvent quand je vais dans une ville inconnue au Japon, je visite un centre commercial, je kiffe leur centre commercial, donc là aussi bien entendu on va aller voir en mode pimpé le centre commercial que je vais vous montrer maintenant. Musique Et là en mode pimpé l'improviste, vu qu'on improvise toujours, j'arrive plus de poil quand quoi ? Quand ça ferme, ça va fermer dans 10 minutes, donc il n'y a plus grand chose, la plupart des magasins ont déjà fermé, mais je vais vous montrer à quoi ressemble un centre commercial, un Okayama, quand il n'y a presque plus personne, bah ouais, il n'y a pas de gâchis, t'inquiète, hé, on ne se sent jamais seul, tu sais pourquoi je ne me sens pas seul ? Parce que je sais que là tu me regardes, là tu me regardes et je te regarde, tu sais quand je me rapproche, je me dis ils me regardent tous là, ils sont contents, ça leur fait plaisir, moi aussi ça me fait plaisir, en fait on est pimpé, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Donc, comme tu peux voir, bon bah c'est un centre commercial, tu vois qu'est-ce que je veux que je te dise. C'est des soldes, comme je vous ai expliqué à Kyoto ou non, à Takayama ou je ne sais plus, il y a tellement de choses. C'est très grand et c'est marrant parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde, et c'est très rare de voir un centre commercial sans beaucoup, mais c'est très éclair et la lumière est magnifique, il faut savoir que la lumière est ultra pimpée, elle est en mode pimpée comme ça. Il ne se trouve pas de la lumière pour personne, mais c'est pas sauvée à taille, là il ne s'est même pas un peu plus loin, il ne s'est même pas au moins, je ne l'ai pas dit, là il s'est même pas à taille, ça ferme tard, le centre commercial en lui-même, ça ferme à 21h, Nanjima Il s'est en train de tout fermer Il s'est en train de tout fermer C'est pas grave on est pimpé C'est marrant je sais pas si c'est en France c'est pareil Mais à chaque fois que je marche avec ma caméra Et bah en fait les gens ne prennent pas de temps pour un ouf que ça Bon des fois à Kyoto je t'avoue que certaines personnes me regardaient comme un alien Mais bon en général il y a des gens qui viennent me voir et me disent Est-ce que t'es youtubeur ? Ça fait plaisir tu vois Mais c'est marrant et les gens ils comprennent Je sais pas comment t'expliquer mais ils comprennent Et en japonais comment, vous voulez que je vous dise en japonais comment on dit youtubeur ? Youtubeur en japonais on dit YouTubeur Eh ouais mon pote on dit YouTubeur Donc quand ils me demandent est-ce que t'es youtubeur ? Et bah est-ce que t'es youtubeur ? Et bah les gens ils disent Ah YouTubeur Desuka Voilà ça veut dire est-ce que t'es youtubeur ? Et bah voilà Pimpé ou pas une petite leçon de japonais ? Bon là je crois que je viens de trouver un peu la rue principale Au niveau des restaurants et tout ce qui est bouffe, animation Du vendredi soir Donc à la main Alors attention c'est pas Shibuya C'est pas Shinjuku Je vous dis tout de suite Mais ça a l'air ultra pimpé Ultra Tse Vraiment typique japonais J'adore ça l'ambiance a l'air pimpé On va marcher dedans Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc là comme t'as pu le voir je suis à Hollywood Mais attention c'est pas ce que tu penses Regarde bien et écoute bien Ce que je viens de vous montrer là Ca s'appelle les pachinko Les pachinko ce sont les casinos les plus populaires du Japon C'est pas le casino Mais en fait c'est des jeux d'argent dont les japonais raffolent Il y en a partout A la campagne Partout en province Tout ce que tu veux La campagne en province c'est la même chose Mais tu m'as compris A Tokyo Dans les bords de route Au bord des autoroutes Ca aussi c'est la même chose Enfin bref tu m'as compris Il y en a partout Mais les japonais en raffolent C'est un jeu dans lequel tu mets des billes Tu mets des billes tac 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 Et tu prends de l'argent Mais bon en général Tu connais les jeux d'argent Tu perds de l'argent Donc c'est pas si pipé Et c'est un bordel de fou Il y a du bruit de partout C'est un truc de fou Ca te casse les oreilles Et les gens ils restent là Des journées entières Une fois j'ai voulu aller pisser dans un pachinko Mon pote attention Je suis ressorti J'avais les oreilles déglinguées Je te jure que c'était pas pimpé J'étais comme un fou Wow Et pourquoi j'ai pas pu filmer plus ? Bah tout simplement parce que c'est interdit de filmer Donc quand je suis rentré J'ai pu montrer la petite scène Et après il y a une dame gentille Qui est venue me dire que c'était interdit de filmer Et donc voilà j'ai arrêté de filmer Tout simplement Ah oui tu crois quoi Sinon je t'aurais montré bien Mais comme partout Dans les grandes villes Dans les petites villes Mais surtout dans les grandes villes du Japon Bah eh Mais il y a les fameux Kyabakura Comme t'as pu voir Dans la vidéo de Kyoto Et comme t'as pu voir Eh oui 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 Dans Yakuza 6 On peut aller voir les Kyabajo Qui sont dans les Kyabakura Donc ça c'est assez typique japonais aussi C'est surtout honorable dans toutes les grandes villes C'est le business numéro 1 des soirées Pour tout ce qui est Tout ce qui est concernant Le business avec les femmes quoi entre guillemets Donc comme je vous ai expliqué Elles boivent des verres Et les mecs payent voilà les sous Pour boire des verres Tranquillou et parler avec elles Cette personne que j'ai pas pu filmer bien Puisqu'il est en plein taf On va pas le déranger En fait c'est un gars qui est C'est un voyant Il y en a beaucoup au Japon Les japonais sont très croyants au niveau de la voyance Et donc il y a beaucoup de personnes Comme ça souvent des anciennes Personnes Des anciens hein C'est des anciens ou des anciennes Qui sont posés dans la rue comme ça Et les gens s'arrêtent Et ils les payent pour être Pour un peu qu'ils leur disent Le futur quoi tu vois ce que je veux dire ou pas Ils y croient pas vraiment Mais ça les rassure Ou Ils ont besoin d'en parler en fait Je sais pas comment t'expliquer C'est vraiment pas un truc Qu'ils vont croire à fond Mais ils vont en parler J'ai dormi comme un ouf hein J'étais fatigué d'ailleurs Je suis toujours fatigué Mais il y a un truc qu'il faut voir au Japon finalement C'est que tu sois Que tu sois Que tu sois Osaka Que tu sois Je ne sais où Que tu sois Okayama Que tu sois Kyoto Que tu sois Whatever tu es Les gens sont cool t'as vu C'est bien organisé C'est toujours pareil Tu sais c'est bien fait C'est pas C'est pas casse couille Tu vas pas te perdre T'es bien t'es bien T'es pimpé En fait ils sont trop pimpés Alors soit c'est moi qui suis trop amoureux de ce pays Et je suis pas objectif Soit c'est vraiment comme ça Et moi je te dis Si tu te débrouilles bien Si t'es pas tebet Parce que tu sais après Ouais Après si t'es un petit peu débrouillard Quand tu voyages Faut être un peu débrouillard Tu vois c'est pas non plus Et même pas C'est tellement bien fait Que t'as pas besoin d'être débrouillard Je te le dis Tu peux pas ne pas Ne pas t'en sortir bien Dans un pays aussi bien organisé que ça Pis c'est tout sympa Il y a toujours quoi manger Les trains ils sont pas en retard Les gens ils sont pimpés mon frère C'est un truc de ouf Là je suis dans une ville Okayama C'est une petite ville tu vois Bon c'est une grande ville Attention hein C'est pas non plus Un village de 300 habitants Non moi j'aime beaucoup le fait que les gens soient Enfin non j'aime Je sais pas Merde Je sais pas Je sais pas Je te dis Je sais pas The fuck je sais You know what I mean I don't know fucking say I don't say Maintenant j'attends parce que je vais acheter un billet de train Un billet de train pour aller où à ton avis ? Et bien pour aller à Osaka Pourquoi je vais à Osaka ? Tu vas voir ça quand j'y arriverais En tout cas Tu vas voir Tu vas voir Tu connais la réponse hein Tout ce que je peux te dire C'est que ça va être ultra pimpé Sous-titres par Yannot